C'est parti ! 1 million pour un terrain, dans un bas quartier, au fond d'un quartier à Kinshasa, en plein bidonville, la valeur d'un terrain de 1 million à plein bidonville à Kinshasa, incroyable ! Qu'est-ce qui est derrière ? L'escoquerie pour construire sa soi-disant église. 1 million pour l'achat d'une parcelle. Si la parcelle coûte 1 million, mes frères, qu'en est-il de la construction elle-même ? Un terrain lui seul, le terrain lui seul coûte 1 million, donc la construction sera au moins 1 million fois 10 fois 20. Donc vous qui contribuez dans ces abominations, d'ailleurs repartez-vous d'avoir contribué, vous qui avez contribué à ces abominations, parce que c'est pour l'enfer que vous contribuez, parce que le Seigneur a demandé à qui que ce soit de construire un temple. Le temple que nous construisons, là c'est le point de me répéter là-dessus, c'est le temple de notre corps, c'est le temple que nous construisons, le véritable temple. Pas le temple fait de main d'or, pas le temple fait de briques, parce que Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples qui étaient émerveillés par la construction de Jérusalem, par le temple, la beauté du temple, la somptuosité du temple ? Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il ne restera pierre sur pierre qu'il soit renversé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? C'est la course effrénée, vraiment à l'achat du temple, à l'achat du temple, mes frères. Donc, nous allons revenir là-dessus, et c'est terrible, mes frères, les choses que nous sommes en train de montrer. Voilà, quelques détails, justement, la compassion, l'église de compassion. Il y a eu un de nos correspondants qui a pris des photos, voilà, il y a une photo qui a créé défilé. Je pense que la première qui a défilé, c'est une photo qui a été prise par un de nos correspondants, Akinsasa, qui nous l'envoyait pour les besoins de cette émission. Donc, voilà les photos qui sont prises, voilà, compassion, en plein bidon, ville, et c'est dans cette région qu'ils auront un terrain d'un million. Même aux Etats-Unis, même au Japon, un terrain d'un million, c'est un domaine. Mais Akinsasa, on a un terrain d'un million de dollars. Un million de dollars, mes frères et soeurs, c'est terrible. Qu'est-ce que ces gens ne feront pas ? Cet agent aurait peut-être servi à construire des écoles, construire des orphelins, construire des maisons au milieu de cette bidon-ville. Et vous venez le voir, église de compassion. C'est plutôt l'église d'insensibilité, parce qu'il n'y a pas de compassion pour les pauvres. Il n'y a pas de compassion pour les misérables. Ces gens ont-ils compassion des gens qu'ils arnaquent ? Ces gens ont-ils compassion des gens qu'ils escroquent, qu'ils grugent ? Il n'y a pas de compassion. Mes frères et soeurs, il n'y a pas de compassion. Donc voilà le Béni in Africa qui fait l'objet de cette émission aujourd'hui, avec un terrain d'un million de dollars. Rien que le terrain, même la parcelle de Jolostine, la plus grande église américaine. Ce n'est pas loin du quartier où nous habitions avant, ici à Houston. Là où Jolostine a construit Legwood Church, le terrain, le grand terrain ne dépasserait pas 100 000 dollars. Pourtant c'est un grand terrain où il y a tout un campus. Nous sommes à Houston, la quatrième ville des Etats-Unis. Mais à Kinshasa, un terrain d'un million de dollars, nus, sans bâtiment, sans immeuble construit dessus, soit un milliard en francs congolais. Mes frères, donc voilà le parallélisme entre Béni in et Massolo Tsunasi. Ce n'est pas tout. Regardez la main posture, le coup tendu. La parole de Dieu parle des personnes ayant l'apparence de piété. Vous allez voir Tsunasi toujours le coup tendu, toujours regardant vers le ciel, pour montrer qu'il a une relation avec Dieu que les autres n'ont pas. Ne soyez pas mes frères intimidés par de telles personnes. C'est le pouvoir occulte, c'est le pouvoir du Kundalini, ce sont les pouvoirs occultes du Kundalini qu'ils ont. Ne soyez pas intimidés par de telles personnes. Donc toujours la tête, le coup tendu. Voilà, le parallélisme, regardez-vous, jugez-en vous-même. Dites-nous si nous exagérons, vous qui trouvez que nous exagérons. Regardez-vous-même tout ce qui est en train de défiler le parallélisme avec le magicien. Quel Américain aux Etats-Unis ne sait pas que Béni in est un sorcier. Il faut des chrétiens pour ne pas croire que Béni in est un sorcier. Même les Américains, regardez les vidéos qui sont sur Youtube, faites par les Américains. Ils savent que Béni in pratique la sorcierie hindouiste. Mais nous les chrétiens, nous sommes aveuglés. Regardez le coup tendu. Toujours le coup tendu. Un narcissisme super dimensionné. Un amour propre démesuré. Mes frères, le coup tendu, exactement comme Béni in. Et les deux ont quelque chose en commun. L'occulte de l'image, soyez leur image, l'occulte de la personnalité. C'est élevé. Pensez qu'on est au-dessus des autres. C'est terrible. Mes frères et sœurs, avant de vous montrer comment le soi-disant ministère de Marcelo Tsunassi est la parfaite réplique du soi-disant ministère de Béni in, de l'Américain Béni in, nous allons vous montrer comment ce monsieur a un égo démesuré. Un égo démesuré, l'amour propre, un narcissisme hyper super dimensionné, mes frères, hyper dimensionné, super dimensionné. Un narcissisme outrancièrement démesuré. Cet homme est amoureux de lui-même. Comme vous pouvez voir, toutes ces photos, l'occulte de la personnalité, l'amour propre, mes frères. Et c'est cela, comme je vous l'ai toujours dit dans les émissions, une des caractéristiques d'un faux pasteur, d'un faux prophète, d'un faux apôtre, qui occulte la personnalité. Donc voilà des choses, mes frères, que nous vous montrons. Et vous-même, vous voyez quelques photos défilées. Ce monsieur qui aime les premières places. Et cela n'est pas surprenant. Aucun disciple dans la Bible, aucun disciple dans le Nouveau Testament du Seigneur Jésus-Christ n'a recherché l'élévation personnelle, n'a recherché la gloire, l'élévation personnelle, n'a soigné son image pour apparaître glorieux aux yeux de raison. Donc voilà quelqu'un qui soigne son image, mes frères, qui aime les devants de la Seine. Et d'ailleurs, il y a un détail, voilà ce monsieur qui signe les autographes, de son livre qui est en vente. Et vraiment, c'est une honte, mes frères et soeurs, de faire les livres et de les vendre. Et comme si l'abomination de vendre les livres ne suffisait pas, nous voilà qui signe les autographes. C'est une véritable honte. Et il n'est pas le seul. Tous ces pasteurs qui s'élèvent, qui se prennent pour des hommes-dieux, qui se prennent pour des rois-telés, les voilà en train de signer des autographes, mes frères et soeurs. C'est terrible. Voilà comment l'homme prend la place de Dieu sur terre. Même Jean-Baptiste a dit aux cieux de Jésus-Christ, il faut que je diminue et que lui croisse un véritable disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas celui qui fait ombrage à Jésus-Christ. Donc, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Voilà Mohamed ou Mahomet Sanogo qui signe des autographes. Mes frères et soeurs, dans quelle Bible? Même dans la Bible des homosexuels, on n'a pas des récits où des soi-disant serviteurs, des soi-disant dieux ont signé des autographes. Voilà, c'est le cas. Et Yvan Kassanou, voilà le dénominateur commun de toutes ces personnes. La popularité, la recherche de la célébrité, l'amour propre, l'élévation personnelle. Mes frères et soeurs, c'est des choses tellement choquantes. Cela ne nous supprime pas que ces gens organisent des nues de gloire, des nues de gloire où ils vendent toutes ces choses. Ces gens qui signent des autographes comme s'ils étaient des superstars. Cela n'est pas étonnant d'ailleurs. Dans le programme d'Impact Saint-Chrétien, Impact Saint-Chrétien, cette abomination de ce faux pasteur Yvan Kassanou, il y a des programmes stars. Il faut se lever, l'élévation personnelle, l'amour propre. Et voilà des personnes qui feront tout. Mes frères, voilà. Éric Sellerier, que nous avons également dénoncé, dans la première partie de cette émission, qui signe des livres, des livres mis en vente. La parole de Dieu dit, nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Vous écrivez un livre, mettez un lien sur Internet gratuit, pour que tout le monde y accepte. Et comme l'abomination de vendre l'évangile ne suffisait pas, les voilà, ils signent des autographes comme des véritables rois télés. Mes frères, cela me choque. Et nous dénonçons ces choses. Avec la plus grande énergie, avec la plus grande virulence. Voir des personnes qui trafiquent au moyen des paroles trompeuses. Voilà, Marcelo Tunasi, ce faux pasteur congolais, qui est venu appliquer l'article 15 dans les choses de Dieu. Et les Congolais savent de quoi je parle. Il est venu appliquer l'article 15 dans les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'avoir l'argent par tous les moyens, par tous les moyens, avec l'aide des chaînes de prostitution spirituelle, quelques casalémas et d'autres chaînes. Casalémas qui devraient en réalité s'appeler Casabongo, c'est-à-dire la maison de l'argent. Au lieu qui s'appelle Casarema, la maison du Rema, il devrait plutôt s'appeler la maison de l'argent, Casabongo. Donc, voilà mes frères, ce Marcelo Tunasi, qui a préclaté que 15, dans les choses de Dieu, s'enrichissant par tous les moyens, mes frères, et c'est…